Faire des reproches. Donc le titre c'est Faire des reproches. Reprocher quelque chose à quelqu'un. Faire des reproches. Ça vous dit l'homme. Ça vous dit l'homme. L'héritable. Le plan du cours. Acte de communication. Faire des reproches. Situation de communication. Dialogue à la boulangerie. Donc la situation va avoir lieu dans une boulangerie. Expression idiomatique. Bien sûr, comme d'habitude, 5 expressions idiomatiques avec des exemples et des explications, bien sûr. Et pour terminer, le langage courant, c'est-à-dire les phrases les plus utilisées dans un domaine que ce m'on donne. Donc pour faire des reproches, on utilise les expressions suivantes. Bien sûr, parmi d'autres. Ce sont des exemples tout simplement pour vous aider. Vous allez acquérir ces expressions-là. Et après, vous pouvez faire des recherches personnelles pour en trouver d'autres, bien sûr. Je n'admets pas. Je ne supporte pas. Je ne vous permets pas de. Tu m'as menti. Ou bien tu m'as désobéi. Ou bien tu m'as fait mal, etc. Tu as tort. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Tu es paresseux. Tu es sale. Tu es gourmand. Tu es vaniteux. Tu es égoïste. Tu es indiscipliné. Tu es faible. Tu es ingrat. Donc bien sûr, ici, on parle de tous les défauts. Bien sûr, il s'agit de reproches. Donc je n'admets pas. La aqbal. Je ne supporte pas. La a'tahamal. Je ne vous permets pas de. Tu m'as menti. Tu m'as désobéi. Tu m'as désobéi. Tu m'as fait mal. Tu m'as fait mal. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Tu es paresseux. Tu es sale. Tu es gourmand. Tu es vaniteux. Tu es égoïste. Tu es indiscipliné. Tu es faible. Tu es lâche. Tu es ingrat. Tous les défauts, j'ai mis à l'art. Bien sûr, en plus des expressions, on peut utiliser aussi des formes grammaticales comme par exemple l'obligation. Dans l'obligation, on peut dire par exemple, Il ne fallait pas faire. Et tu termines la phrase bien sûr. Il fallait faire. Tu aurais dû. Tu n'aurais pas dû. Tu devais. Il ne fallait pas faire. Parmi les formes grammaticales, tu peux utiliser le ne-que. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne dis que des bêtises. Elle ne parle que d'elle-même. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne dis que des bêtises. Elle ne parle que d'elle-même. L'intensité aussi. Parmi les formes grammaticales, il y a l'intensité. Tu parles trop. Tu exagères. Ça suffit. Assez. Tu n'as pas assez travaillé. Ce que tu as renflé cette nuit. Tu parles trop. On peut utiliser aussi la négation comme forme grammaticale pour faire des reproches. Ce n'est pas un travail, ça. Ce n'est pas un travail, ça. Ce n'est plus une classe. Tu n'es pas un homme. Ce n'est pas un travail, ça. Innahu laysa bi'amalin hada. Ce n'est plus une classe. Innahu la mi'udfawj au qesan. Tu n'es pas un homme. Anta las sarajoulan. Parmi les moyens qu'on peut utiliser pour faire des reproches, on utilise aussi des figures de style, comme par exemple les comparaisons et les métaphores. Tu écris comme un chat. Tu écris comme un chat. Taktubu mitlal qittah. C'est-à-dire que vous avez une mauvaise écriture. Tu manges comme un cochon. Anta takulu mitlal khinzir. Ça veut dire que tu manges beaucoup. Tu ressembles à ton père. Tabdu mitlal waliduk. On dirait un voyou. On dirait un voyou. Yabdu wa k'annau safah. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Mahada cirque. Tu mens comme tu respires. On peut recourir aussi à l'antifrase ou bien à l'ironie pour faire des reproches. Faites comme chez vous. Vous voulez mon portefeuille ? Sans doute. Peut-être aussi. Allez-y. Ne vous gênez pas. Faites comme chez vous. Vous voulez mon portefeuille ? Sans doute. Peut-être aussi. Allez-y. Ne vous gênez pas. On peut faire aussi des reproches implicites. C'est-à-dire déguisées. Qui ne sont pas claires et neufs. Ça sent la fumée ici. Pour dire que tu n'aimes pas les cigarettes. Tiens. Il n'y a plus de chocolat. C'est-à-dire pour dire qui a mangé le chocolat. Plus rien à boire. À manger. Pour dire que oui, la nourriture. On ne trouve rien pour manger, pour boire. Maintenant, la situation de communication, bien le dialogue à la boulangerie. Donc, il y a deux personnes. L'employé et le client. Employé. Bonjour, monsieur. Le client. Bonjour. Je voudrais trois croissants au beurre, un pain au raisin et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Employé. Oui, ça sera tout. Client. Qu'est-ce que vous avez comme tarte ? Employé. J'ai des tartes aux pommes ou des tartes aux fraises. Client. Je vais prendre une tarte aux fraises. Employé. Oui, c'est pour combien de personnes ? Pour six personnes. Employé. Voilà, monsieur. 25,50 euros. Et on voit là. L'employé. Merci, monsieur. Au revoir. Le client. Merci. Bonne journée. Monsieur, bonjour. 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 Je voudrais trois croissants au beurre, un pain au raisin et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Je voudrais trois croissants au beurre, un pain au chocolat, s'il vous plaît. Oui, ça sera tout. Oui, c'est ce que vous avez comme tarte ? Qu'est-ce que vous avez comme tarte ? Je vais prendre une tarte aux fraises. Ça, c'est pour combien de personnes ? Pour six personnes. Voilà, monsieur. 25,50 euros. 25,50 euros. Voilà. Merci, monsieur. Au revoir. Merci. Bonne journée. Maintenant, troisième partie. Expression idiomatique. Donc, vous avez cinq expressions. S'occuper de ses oignons. S'occuper de ses oignons. Tomber dans les pommes. Avoir la langue bien pendue. Avoir le nez fin. S'occuper de ses oignons. S'occuper de ses affaires. Ce n'est pas de tes affaires. Mêle-toi de tes oignons. Tomber dans les pommes. Perdre connaissance. S'évanouir. J'ai eu si peur que je suis presque tombé dans les pommes. Avoir la langue bien pendue. Être bavard. Par exemple, les élèves de cette classe ont la langue bien pendue. Elles sont bavards. Elles parlent beaucoup. Avoir le nez fin. Être perspicace. Thomas savait qu'il avait commis le crime. Il a le nez fin. Casser les oreilles, les pieds. Rendre sourd. Ennuyé. Déranger énormément. Tu me casses les oreilles avec tout ce bruit. Arrête de lui casser les pieds et laisse-le tranquille. Donc s'occuper de ses oignons. S'occuper de ses affaires. Il est dirigé de Havsholk. Tomber dans les pommes. Perdre connaissance. S'évanouir. Hormis à aller. Et casser les oreilles et les pieds. Rendre sourd. Ennuyé. Déranger énormément. Tu as dit, les charses de Yuzij. Hein? Hein? Ou yodé. Ou yodé. Yuhis sur l'âkharim bih. Al-dajar. Ou al-malad. Ou tu as dit, les charses. Il m'a humil. Pour terminer, on va voir les phrases les plus utilisées. Surtout, aujourd'hui, on va voir des phrases en relation avec les vacances. Nous partons en vacances. Quelle chance. Où est-ce que vous allez? Nous allons au sud du Maroc. Ah, c'est super. Comment est-ce que vous partez en voiture, en train? On part en voiture, c'est plus agréable. On a plus de liberté pour visiter. Où est-ce que vous allez exactement? Nous allons dans une petite pension, en pleine campagne, une vieille maison, un jardin, une piscine. Le rêve. Alors, quand est-ce que vous partez? On part samedi prochain matin, le plus tôt possible. Et quand est-ce que vous revenez? Dans 20 jours. Avoir la langue bien pendue. Être bavard. Tartar. Cheïm. Avoir le nez fin. Être perspicace. Être bavard. Ou est-ce que vous allez? Nous allons au sud du Maroc. Nous sommes au sud du Maroc. Ah, c'est super. Comment est-ce que vous partez? En voiture? En train? Ah, c'est super. Comment est-ce que vous partez? En voiture ou en train? On part en voiture, c'est plus agréable. On a plus de liberté pour visiter. Nous allons dans une petite pension, en pleine campagne, une vieille maison, un jardin, une piscine, le rêve. Nous allons dans une petite pension, en pleine campagne, une piscine, une piscine, une piscine, une piscine, une piscine. Alors, quand est-ce que vous partez? Lida, maintenant, on va se faire. On part samedi prochain matin, le plus tôt possible. Et quand est-ce que vous revenez? On va se faire. Dans 20 jours. Donc, c'est la fin. Merci de m'avoir suivi. Et à la prochaine leçon. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. En appuyant sur le bouton s'abonner, d'ajouter un like, d'ajouter un commentaire. C'est très intéressant. D'activer la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Et cela pour m'encourager et me soutenir. Et merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada